Musique de générique Arrivé au Sud-Yémen, nous sommes, je vous le rappelle, en 1974, nous avons pu avoir un visa à l'ambassade du Sud-Yémen à Paris. Nous avons fait les routes du Nord-Yémen et le Front de Libération du Sud-Yémen, et nous voilà passés de l'autre côté. Cette République démocratique du Sud-Yémen est très bien, c'est pour ça que les oviétiques s'y intéressent, pour contrôler tous les bateaux qui vont au canal de Suez et qui en sortent. Donc c'est une position stratégique. Nous allons assister officiellement à l'anniversaire de la création de la République démocratique du Sud-Yémen. Les photos que vous allez voir ont été sauvées, car nous avons eu un réflexe de donner ces photos, donc, de ce que nous avions vu, à un diplomate français, en poste, à l'ambassade. Grâce à ce diplomate, ces photos ont pu partir vers nos agents de presse, car, vous allez le voir, les problèmes vont arriver. Les troupes défilent, bon, fort bien, et dans ces hommes et ces femmes qui défilent, nous apercevons des Cubains. En effet, les Cubains sont le fer de lance des Soviétiques en Afrique et en Orient, apparemment, mais surtout en Afrique. Les Cubains combattent en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, nous nous retrouvons dans les tribunes, et la stupeur des officiers généraux soviétiques sont là. Plus tard, deux d'entre eux furent identifiés par Time Magazine. Deux d'entre eux appartenant à une cellule du KGB, du KGB en charge de la déstabilisation de l'Afrique. Plus tard, quelques conseillers allemands. Allemands de l'Est, bien entendu. À notre entrée à l'hôtel, nous furent interpellés et interrogés. Bien sûr, questionnés sur l'objet de notre présence, etc., etc., alors que nous avions un visa. Moi, disant que je ne comprenais pas l'anglais, que je ne comprenais pas du tout de quoi on me parlait, un français est venu me voir. Un français. Me conseillant de répondre aux questions. Eh oui. En fait, il était le représentant d'une grande centrale syndicale qui était alors haillée du Parti communiste français. Ah, mon Dieu. Bon, j'espère que vous avez aimé ce récit. À bientôt. À bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas le pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada